salut c'est jérémy la chaîne c'est frugalisme bienvenue tu sais on a commencé le programme 60 jours pour changer de vie on est aujourd'hui à la vidéo numéro 4 c'est parti aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi c'est important que tu apprennes à faire les choses toi même le do it yourself c'est un moyen de très efficace pour arriver à faire des économies tout ce que tu peux arriver à faire toi même en français en bon français et ben c'est autant d'argent qui n'est pas donné à des autres et donc c'est autant d'économies qui sont faites le do it yourself ça peut s'appliquer à des tas de domaines de ta vie de ton environnement et tu devrais penser à essayer de l'appliquer à un tas de domaines et de spécifiques que tu peux avoir tout autour de toi on va commencer avec des choses qui sont très simples le do it yourself tu pourrais l'appliquer par exemple à ta nourriture fait toi à manger quand tu te fais toi même des bons petits plats forcément tu sais ce que tu mets à l'intérieur tu sais les produits que tu as acheté tu sais comment ils ont été faits préparés concoctés etc etc et la nourriture que tu ingères et ben bien évidemment c'est ton carburant c'est ce qui va te procurer de l'énergie des vitamines des minéraux etc pour être en bonne santé et pouvoir avancer correctement tout au long de la journée c'est la raison pour laquelle il faut faire attention peut-être à acheter des produits qui sont pas nécessairement premier prix tu vois c'est quelque chose dont je reparlerai également dans une autre vidéo peut-être pas nécessairement aller systématiquement à l'économie mais plutôt vers la qualité vers des produits de bonne qualité qui ont des bons nutriments pour toi et d'essayer de faire l'économie sur aussi la manière de les préparer là aussi tu peux très très bien faire des choses simples je veux dire une salade il ya rien de plus con à faire il suffit de couper quelques légumes voilà j'ai pu les mettre ensemble avec une petite vinaigrette c'est fait en deux temps trois mouvements et ça va te permettre de faire des vraies économies dit toi qu'à chaque fois que tu vas au restaurant et ben c'est de l'argent que tu pourrais essayer de dépenser ailleurs attention néanmoins je dis pas qu'il faut arrêter d'aller au restaurant puisque ça fait aussi partie des moments de convivialité des petits plaisirs de la vie et être frugaliste ça ne veut pas dire être radin être frugaliste ça veut dire apprécier les choses au quotidien et mettre la valeur en quelque sorte là où c'est important plutôt que d'essayer absolument de faire chip 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 de serrer les boulons partout non c'est aussi savoir te faire plaisir donc si tu as envie d'aller au restaurant va au restaurant mais de manière peut-être un peu plus raisonnable peut-être un peu plus modérée peut-être un petit peu moins et c'est la raison pour laquelle tu pourrais aussi par exemple bah emporter tes gamelles des plats que tu vas aller manger quand tu vas au boulot là il ya des économies qui sont vraiment importantes que tu peux réaliser c'est vraiment quelque chose qui est important un autre truc que tu pourrais faire toi même par exemple ce serait tout ce qui concerne les produits ménagers tu sais les produits ménagers qui sont manufacturés que tu achètes dans le commerce bien souvent ils contiennent des produits chimiques qui sont pas bons qui sont cancérigènes etc et puis en plus c'est quelque chose qui coûte une blinde tu le sais sur le budget notamment d'une famille c'est terrible c'est terrible alors bah voilà ce que je veux dire c'est que si à un moment donné tu t'énerves pendant deux trois heures et que tu te mets à préparer tout un tas de produits ménagers ben voilà c'est une manière d'en avoir d'avance et puis d'arriver à faire des économies qui sont tout à fait importantes moi ça me semble pas je pars du principe qu'il n'y a pas de petites économies et même ces économies si minime soit elle en quelque sorte ce qui est important c'est aussi le fait d'arriver à considérer qu'en tant que frugaliste tu vas réduire ton impact sur l'environnement moins de consommation de plastique moins de consommation de pratiques de produits industriels essayer de s'engager dans une démarche de bon sens voilà attention à ce que la fabrication du produit ne reviennent pas plus cher que l'achat du produit en lui même faut faut pas être stupide non plus alors ça c'est l'idée du do it you serve l'idée du fait toi même en bon français ça ça peut s'appliquer bien évidemment à des tas d'autres domaines si tu es capable de bricoler si tu as des capacités dans ce domaine là franchement on dit qu'il ya certaines personnes qu'ils ont qui ont pardon de l'or dans les doigts ouais c'est vrai si tu as la chance d'être bricoleur ou bricoleuse mesdames il faut vraiment essayer d'en profiter parce que ça ça veut dire que tu as une réserve de savoir-faire et d'argent potentiel que tu pourrais exploiter que tu pourrais mettre à contribution notamment en faisant toi même un certain nombre de choses dans ton domicile voire même en les monétisant auprès d'autres personnes tu pourrais pas simplement filer un coup de main à tes voisins quand ils ont des choses à faire tu vois simplement ou des petits trucs à réparer il ya un défaut néanmoins à ça c'est que si tu te places dans cette idée là de faire les choses toi même ça peut sembler un petit peu en opposition quelque part par rapport à une démarche frugaliste puisque tu vas devoir investir du temps enfin le compte tu vas devoir c'est ton temps que tu utilises pour faire des choses comme ça et tu le sais je le répète assez souvent le temps c'est bien évidemment la chose la plus précieuse dont nous disposons puisqu'il ne passe qu'une fois chaque seconde découlée est perdue à jamais ce temps si tu passes ton temps à bricoler ou à réparer ou à rénover des apparts ben c'est du temps où tu es pas avec ta famille tu es pas avec des enfants tu es pas avec ceux que tu aimes et ben tu peux tu vois là c'est du temps il est donc là il ya un choix à faire il ya un choix à faire il ya un arbitrage à faire il ya des choses qui sont intelligentes à faire soi même il ya des choses ben tu vois faut peut-être aussi apprendre à te fixer des limites ou ou arriver à faire des choix qui sont pertinents voilà une chose importante aussi qu'il faut arriver à noter c'est que si tu t'engages dans une démarche où tu te dis que tu vas tout faire toi même ça pourrait être risqué ce que je veux dire c'est que bien évidemment si tu as besoin de faire une vidange sur ta bagnole ben peut-être que tu vas pouvoir le faire toi même tu vas acheter était des pièces des filtres etc sur sur un site internet qui va vendre des pièces je pense notamment à oscaro mais moi je pourrais en citer d'autres les gens suite un autre pièce auto 24 et puis voilà et ça fait deux et puis tu vas pouvoir changer tes filtres changer ton huile toi même voilà ça ça se fait relativement facilement c'est des choses qui sont assez faciles à faire par contre bah voilà si tu commences à avoir des trucs un petit peu plus touchy tu vois une courroie de distribution tu vois là c'est un peu tendu de le faire soi même à moins que tu aies vraiment des connaissances techniques mais bon voilà tu vois l'économie c'est pas sûr tu vois tu iras peut-être plus vite à aller directement au garage et à payer un spécialiste pour le faire ce que je veux te dire c'est qu'il ya un certain nombre de choses pour lesquelles il est beaucoup plus intelligent de passer par des spécialistes métiers plutôt que de vouloir jouer à monsieur ou madame je sais tout et que à la fin tu fais pire que mieux imagine tu as un problème sur ta toiture imagine tu as un problème sur ta plomberie bon bah c'est cool si tu es capable de le faire toi même si tu as cette cette maîtrise ce truc tu vois voilà mais si tu sais pas faire à un moment donné faut apprendre à faire avant de faire voilà et ça ce truc là d'apprendre à faire avant de faire ça s'applique à des tas d'autres domaines parce que si tu essaies de jouer comme ça bon tu risques de faire pire que mieux c'est vraiment le quelque chose qui est important quand je dis que ça s'applique à des tas d'autres domaines ce que je veux t'expliquer c'est que ça s'applique également au domaine de l'investissement si tu te mettais par exemple à investir sans avoir au préalable appris à investir et ben potentiellement ça pourrait te mettre toi et tes finances en grand danger puisque ben tu serais amené à faire un certain nombre de bêtises de conneries qui pourraient te coûter des milliers des milliers des milliers d'euros à l'inverse si tu as pris le temps de te former si tu as pris le temps de t'offrir à une éducation financière une et une éducation spécifique sur un domaine particulier dans lequel tu souhaites te lancer à ce moment là tu seras à même de faire des choix qui seront beaucoup plus pertinents et qui tu as qui te pourront t'amener à faire des économies de l'ordre de milliers d'euros vraiment tout à fait là c'est toute la différence entre le savoir et ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas quoi voilà c'est ce que voilà c'est un truc vraiment important à comprendre c'est que les connaissances dont une dispose peuvent te permettre de changer radicalement la trajectoire que tu vas prendre c'est hyper important à comprendre alors encore une fois voilà pour revenir sur la thématique du fait maison essaye de faire toi même tout un tas de choses que tu peux faire toi même n'essaye pas de jouer au cow-boy sur des trucs que tu ne connais pas et que tu sais pas faire toi même si tu sais pas faire forme toi avant de faire mais si tu penses que tu peux le faire si tu es en capacité de le faire si tu sais le faire et ben fais le à une condition c'est que ça te bouffe peut-être pas trop de temps et que tu es réussi un petit peu à faire les arbitrages qui sont nécessaires alors comment on sait où est ce qu'elle est la limite la limite en fin de compte ben c'est toi qui la fixe et la limite ben en fin de compte c'est cette espèce de sentiment de souffrance que tu pourrais éprouver à un moment donné le but c'est pas de se faire souffrir le but c'est pas de regretter le but c'est d'arriver à croquer chaque instant de la vie chaque seconde qui passe d'arriver à en tirer le meilleur jus en quelque sorte le ce que ça peut nous offrir de meilleur voilà mais bon c'est vrai que moi des fois ça m'embête si je me dis que je vais passer par un pseudo spécialiste tu vois quelqu'un qui va soi-disant me faire une réparation sur un appartement j'en sais rien une plomberie un truc d'électricité et puis que je vois que le le type il a bossé comme un gougne à frais ça va je vais être tendu tu vois ça ça va m'énerver ça va me gonfler tu vois et on dit aussi que parfois on n'est jamais mieux servi que par soi même moi à l'origine je sais faire de l'électricité parce que j'ai appris à faire ça notamment dans le cadre de mes études donc bon ce que je veux dire c'est que si tu as une prise à changer un truc comme ça tu regardes c'est pas très très compliqué quoi faut faire attention faut te mettre en sécurité faut suivre la norme et puis faut pas faire de choses qui sont stupides voilà quand on sait pas faire on se forme ou on s'abstient et puis ben quand on sait faire il faut pas hésiter à se mettre en action et à se bouger parce que à la clé c'est des milliers d'euros d'économies que tu pourrais arriver à gagner et que tu pourrais de manière très efficace arriver à réinvestir pour que cet argent lui même puisse permettre d'arriver à générer des intérêts qui eux mêmes seront réinvestis et généreront des intérêts etc etc c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige 60 jours pour changer de vie 60 jours pour commencer à aborder ton liberté financière ta retraite anticipée de manière simple et pratique ton exercice du jour va être le suivant je voudrais que tu prennes une feuille et un crayon et que tu prennes le temps de réfléchir aux choses que tu pourrais faire toi même dans ta vie qu'est ce que tu ne fais pas toi même et que tu pourrais faire toi même voilà prends le temps essaye de couper le téléphone pendant peut-être un quart d'heure tu vois et de te poser avec un papier un crayon essaye de faire le point et de lister les choses que tu peux faire toi même réfléchis je suis sûr qu'il y en a vraiment si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à me mettre un pouce n'hésite pas à mettre un commentaire et à la partager sur les réseaux sociaux encore une fois si on veut arriver à prendre sa vie en main à prendre son destin en main il faut se mettre en action c'est maintenant à toi de jouer je te dis à demain bonne journée salut ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501